Une notion fondamentale en physique, c'est celle du travail d'une force. Et dans le cas le plus simple, on définit le travail d'une force comme étant tout simplement l'intensité de la force par le déplacement. Et en fait, ça c'est une définition qui n'est valable que dans le cas où la force va dans la direction du mouvement. Donc, dans le cas général, on va définir le travail d'une force, on va définir ça comme étant l'intensité de la force dans la direction du mouvement multipliée par le déplacement. Le travail d'une force, c'est l'intensité de la force dans la direction du mouvement. Dans la direction du mouvement. Du déplacement, si on veut. Multiplié par le déplacement. Multiplié par le déplacement, c'est-à-dire par la longueur de laquelle on s'est déplacé. Voilà. Et en fait, c'est une mesure de la contribution de la force au mouvement, au déplacement lui-même. Voilà. Alors, ça c'est la définition générale. On va regarder un petit peu ce que ça signifie sur un cas classique. Donc, le cas classique, c'est celui, par exemple, d'un bloc, on va prendre une situation où il n'y a pas de frottement. Donc, on va prendre un bloc de glace qui se déplace sur une surface glacée aussi, comme ça on n'aura pas de frottement. Et en fait, on applique une certaine force, on tire ce bloc avec une certaine force. Et en fait, une force qui a une direction oblique, qui n'est pas dans... On va avoir un mouvement qui va s'effectuer horizontalement. Mais la force qu'on applique à ce bloc est une force qui n'est pas dirigée horizontalement. C'est une force oblique. Donc, c'est un vecteur comme ça. Et on va dire, par exemple, que ici, la norme de ce vecteur... On va prendre des valeurs numériques pour prendre un cas concret. Donc, la norme de ce vecteur, l'intensité de cette force, c'est 10 newtons. Donc, on tire ce bloc dans une direction oblique avec une certaine force de 10 newtons. Alors, ce que je peux dire aussi pour préciser, c'est que le déplacement va s'effectuer comme ça. Et en fait, la force fait un angle, disons, de 60 degrés avec l'horizontale, qui est la direction du mouvement. Alors, par exemple, je vais matérialiser le déplacement. Donc, disons qu'on se déplaçait dans ce sens-là, dans cette direction-là et dans ce sens-là, d'une certaine distance. Donc, c'est un vecteur aussi, puisque c'est une distance et une longueur. Donc, on va dire que c'est le vecteur D. Et puis, ce vecteur ici, c'est D. Et puis, sa norme, pour fixer les idées, on va dire que c'est 5 mètres. Donc, finalement, ça veut dire qu'on s'est déplacé de 5 mètres dans la direction horizontale et dans ce sens-là. Alors, si je veux calculer le travail de cette force, je ne peux pas, évidemment, tout simplement multiplier la norme de la force par la norme du déplacement. Je ne peux pas faire 10 fois 5, puisque la définition, c'est le travail de la force, c'est l'intensité de la force dans la direction du mouvement. Donc, c'est la contribution à la direction du mouvement. En fait, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est la composante de la force dans la direction du mouvement. Donc, si on imagine ici, par exemple, avoir un vecteur de longueur 10 ici, puisque c'est ça, c'est l'intensité de ma force, je vais, en fait, devoir trouver cette composante-là, ici, qui est la composante de la force dans la direction du mouvement. Alors, bon, ça, c'est de la géométrie élémentaire. Pour trouver la valeur de cette longueur-là, il faut qu'en fait, on projette ce vecteur F sur l'axe du déplacement. Et en fait, bon, ça, il suffit de revoir un petit peu la géométrie élémentaire. Cette longueur-là, en fait, c'est 10 fois cosinus de 60 degrés. Et donc, le cosinus de 60 degrés, c'est 1 demi. Donc, finalement, la composante de cette force, selon l'axe du déplacement, dans la direction du déplacement, c'est 10 fois 1 demi, donc c'est 5, et c'est 5 newtons. Alors là, je peux maintenant calculer le travail de cette force. C'est l'intensité de la force dans la direction du mouvement. Donc, en fait, je vais multiplier cette composante par le déplacement. Donc, ça va me donner 5 newtons fois 5 mètres, qui est la longueur du déplacement. Donc, finalement, je vais avoir 25 newtons par mètre. Ce qu'on appelle, alors les newtons par mètre, on les appelle aussi des joules. Donc, finalement, le travail de cette force, c'est 25 joules. Bon, tout ça, c'est de la révision, c'est de la physique élémentaire. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est, en fait, on peut voir apparaître l'expression générale du travail d'une force. Parce qu'en fait, quand on écrit ici ce 5 newtons qui est là, 5 newtons qui est là, ça, en fait, dans le cas général, on a une force qui fait un angle, un certain angle θ. Ici, c'était 60 degrés, mais dans le cas général, c'est un angle θ avec la direction du déplacement. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on obtient ici, c'est la norme de la force. Cette valeur qu'on a trouvée, c'est 5 newtons. Dans le cas général, c'est la norme de la force fois le cosinus de l'angle que cette force fait avec le déplacement, avec la direction du déplacement. Donc, l'expression générale de cette composante selon la direction du déplacement, c'est la norme de la force multipliée par le cosinus de l'angle. Et puis, ce qu'on a ici, là, ce 5 mètres, ça, c'est la norme du déplacement. C'est ce qu'on a vu ici, donc c'est la norme du vecteur D qui est le déplacement. Donc, finalement, là, on obtient une expression générale du travail. Ça, c'est le travail d'une force qu'on peut réécrire comme ça. C'est la norme du vecteur D, la norme du déplacement, donc la valeur du déplacement, multipliée par la norme de F, la norme de la force, multipliée par le cosinus de l'angle que forment les deux vecteurs, F et D. Voilà. Alors, là, si tu n'es pas familier avec le produit scalaire, tu ne vas pas forcément te rendre compte de ce que c'est que cette expression-là, mais dans ce cas-là, je t'engage à aller revoir les vidéos sur le produit scalaire, parce qu'en fait, cette expression-là, c'est tout simplement le produit scalaire de la force F par le vecteur D, le déplacement D. Donc voilà, ça, c'est le produit scalaire. Tu peux aller re-regarder les vidéos sur le produit scalaire. Quand on prend le produit scalaire de deux vecteurs, on le définit exactement de cette manière-là. Donc ça, c'est le produit scalaire. Et bon, effectivement, c'est un nombre, c'est un scalaire, ce n'est plus le résultat du produit scalaire, mais pas un vecteur, c'est un scalaire. Donc on obtient finalement un nombre qui est une mesure de la contribution de la force au mouvement. Bon, encore une fois, si tu n'es pas familier avec le produit scalaire, va regarder les vidéos là-dessus. L'idée, c'est qu'on prend la force, qui est une force constante, d'une certaine intensité, et en fait, on la projette sur le vecteur D pour déterminer la composante de cette force dans l'axe du déplacement. Et ensuite, on multiplie ces deux grandeurs. Et ça, ça me donne le produit scalaire des deux vecteurs F et D. Donc voilà, là, on a finalement la définition générale du travail d'une force. C'est le produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement. Alors maintenant, je vais regarder un cas un peu plus compliqué que ça, mais tu vas voir que c'est exactement la même idée. En fait, je vais définir un champ vectoriel dans le plan XY. Donc on va voir ce que c'est précisément. En fait, je vais définir un vecteur qui va dépendre des coordonnées XY. Et ça va être tout simplement une certaine fonction scalaire P, disons, qui dépend des coordonnées X et Y, multipliées par le vecteur Y, qui est un vecteur unitaire de notre repère, plus une autre fonction scalaire que j'appelle Q, qui dépend des coordonnées X et Y aussi, dans la direction du vecteur J, qui est le deuxième vecteur de notre base du plan. Voilà, ça, c'est un champ vectoriel. Ça s'appelle un champ vectoriel dans le plan XY, ou aussi, on peut dire, dans le plan, on peut dire aussi dans R2. Je ne vais pas trop rentrer dans les notations mathématiques. Mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, en fait ? Je vais dessiner, on peut se faire une idée de ça en faisant un petit dessin. Je vais représenter le repère de notre plan, enfin, les axes, et le repère de notre plan. Donc ça, c'est l'axe des Y, et ça, c'est l'axe des X. Donc on a ici nos deux vecteurs. Ça, c'est le vecteur. Je vais prendre ici un vecteur unitaire I, et ici un vecteur unitaire J. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je prends un point de ce plan, donc je prends un point de coordonnées X et Y, donc des valeurs précises de X et Y. Bon, évidemment, il faut que je me restreigne aux régions du plan où les fonctions P et Q sont définies, sont bien définies. Mais bon, là, pour simplifier, on va supposer que ces deux fonctions P et Q sont définies partout dans le plan. Donc si je prends n'importe quel point du plan, là, j'ai dessiné surtout le premier cadran, mais on peut imaginer ça aussi, ça serait la même chose ailleurs dans le plan. Donc je prends une certaine valeur de X et une certaine valeur de Y, ce qui me donne un point ici, par exemple, et je peux calculer l'image de ce point par la fonction P et l'image de ce point par la fonction Q. Et en fait, j'obtiens du coup une combinaison linéaire des vecteurs Y et J, puisque je vais avoir P de XY, ça sera un nombre, et Q de XY, ça sera un nombre aussi, donc j'aurai effectivement une combinaison linéaire de ces deux vecteurs Y et J. Et en fait, du coup, c'est rien d'autre qu'un vecteur dans le plan. Donc en fait, à chaque point du plan, je vais avoir un vecteur. Voilà, c'est tout simplement ça, un champ vectoriel, c'est une fonction à valeur vectorielle qui, à chaque point du plan, associe un vecteur. Donc là, si je me mets ici, j'aurai ce vecteur-là. Si je me mets ici, donc avec d'autres valeurs de X et de Y, j'aurai un vecteur peut-être qui sera comme ça. Voilà, si je me mets là, j'aurai un autre vecteur comme ça. Si je me mets ici, j'aurai peut-être un vecteur comme ça. Si je me mets là, un vecteur comme ça. Voilà, si je me mets ici, j'aurai peut-être un vecteur qui sera comme ça. Enfin voilà, à chaque point du plan, je vais avoir un vecteur qui aura une certaine direction et une certaine norme qui dépend de l'endroit où on est. Alors évidemment, quand on parle de physique, ces champs de vectoriel sont en fait des champs de force. On pourrait avoir par exemple le champ gravitationnel ou le champ électrique ou bien le champ magnétique par exemple. Et donc dans ces cas-là, ce vecteur F ici, ça sera effectivement la force qui s'applique à une particule qui est située au point de coordonnées x et y. Donc on aura effectivement un champ de force qui s'applique à cette particule dans le plan x, y. Voilà, bon ça c'est des exemples empruntés à la physique en mathématiques, on n'est pas obligé de supposer que c'est une force. C'est tout simplement un vecteur associé à chaque point du plan. Mais bon, c'est quand même pas mal de garder cette idée de champ de force. Donc on va garder cet exemple-là pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et là on va supposer qu'on a dans ce champ vectoriel, donc dans le plan x, y qui est soumis à ce champ vectoriel, on va placer une particule, voilà, on va la mettre ici par exemple. Et sur cette particule vont s'exercer des tas de forces selon l'endroit où elle est. Et en fait, on pourrait imaginer le cas d'une particule complètement libre dans le plan, qui suivrait, qui se déplacerait selon le vecteur force au point auquel elle se situe, donc qui suivrait les lignes de champ. Mais là on va plutôt supposer qu'on a une particule qui est soumise à une trajectoire fixée, donc qui se déplace sur un chemin. Donc par exemple, je peux dessiner un chemin comme ça, voilà. On va dire que cette particule ne peut se déplacer que sur ce chemin. Bon, puisque c'est un chemin dans le plan, je sais qu'on peut le paramétriser et le représenter par une fonction vectorielle de position, quelque chose qu'on avait appelé dans les vidéos précédentes r de t, par exemple, ça c'est le nom qu'on lui a devait donner. Et c'est en fait une certaine fonction scalaire x de t dans le sens du vecteur y plus une certaine fonction scalaire y de t dans le sens du vecteur j. Voilà. Ça c'est une manière de décrire notre chemin ici, notre courbe qui est là. Bon, il faut, pour que ce soit un chemin fini, il faut préciser un intervalle des valeurs de t. Donc ici on va dire que t varie entre deux valeurs fixes a et b. Voilà. Donc là on a une représentation vectorielle de notre chemin qui est là. Et donc en fait, si on regarde ce qui se passe, quand la particule est ici, il y a une certaine force qui s'applique sur elle et qui la tire dans cette direction-là. Ça c'est la force qui est donnée par notre champ vectoriel. Mais comme elle est assujettie à cette trajectoire-là, elle va se déplacer dans ce sens-là. Et quand elle arrive ici, elle va avoir peut-être un vecteur force qui va être dirigé comme ça, avec une certaine intensité. Et comme elle est soumise à cette trajectoire, elle va continuer son déplacement comme ça. Quand elle arrive ici, c'est pareil. Elle peut avoir un vecteur force dirigé dans ce sens-là avec une certaine intensité. Mais elle continue selon cette trajectoire-là. Voilà. Alors tout ce que je suis en train de faire là, ça a pour but de pouvoir répondre à une question qui est fondamentale. C'est quel est le travail effectué par ce champ vectoriel sur notre particule ? C'est ça la question centrale de cette vidéo. C'est quel est le travail effectué sur la particule par le champ vectoriel, par ce champ de force ? Voilà. Alors, la différence avec le cas qu'on a vu tout à l'heure, dans ce cas-là, on avait une trajectoire qui était rectiligne. On avait défini le travail de la force F comme étant le produit scalaire de la force par le déplacement. Ici, c'est beaucoup plus compliqué parce que, d'une part, le trajet n'est pas rectiligne. Et puis, en plus, la force qui est appliquée en chaque point n'est pas constante. Elle varie en fonction de l'endroit où on est. Donc, c'est effectivement plus compliqué. Alors, l'idée centrale pour répondre à notre problème qu'on se pose, ça va être d'aller regarder des tout petits éléments de notre chemin. Donc, en fait, pour faire ça, je vais zoomer. Je vais zoomer sur le chemin. Donc, je vais regarder. On va imaginer que ça, c'est une partie toute petite de ce chemin-là. Un zoom de ce chemin. Et on va considérer là-dedans, on va se mettre ici, par exemple, sur le chemin. Et on va considérer sur ce chemin un tout petit élément de déplacement. Tout petit comme ça. Et qui, en fait, du coup, va être pratiquement un segment de droite. Un tout petit segment de droite. Donc, en fait, ça, c'est un déplacement infinitésimal sur notre chemin que je vais appeler DR. Ça, c'est une idée avec laquelle tu dois être assez familier maintenant, depuis que tu as fait du calcul intégral. Et donc, on va regarder quelle est la force ici. Quand on est ici, on a une certaine force, puisque la particule qui est ici est soumise au champ de force, au champ vectoriel, donc au champ de force. Donc, ici, on a une certaine force qui s'applique en ce point-là, qui est, disons, comme ça. Voilà, ça, c'est la force F de XY. Ça, c'est un point de coordonnées XY. Et en ce point-là, s'applique cette force F de XY, qui est donnée par cette expression-là, qui dépend des coordonnées XY du point où on est. Voilà. Donc, ici, on se retrouve dans une situation où on a un déplacement infinitésimal, vraiment minuscule, qu'on peut assimiler à un déplacement le long d'une trajectoire rectiligne. Et sur ce déplacement, on applique une force F, qui est une force constante, ici, puisqu'on est vraiment dans un cas infinitésimal. Donc, on va pouvoir calculer ici le tout petit élément de travail effectué par cette force sur ce tout petit élément de déplacement. Donc, on va pouvoir définir un différentiel du travail. Je vais l'écrire comme ça. C'est ça, c'est un travail infinitésimal sur ce trajet infinitésimal. C'est donc le différentiel du travail sur ce différentiel de déplacement. Et là, on va pouvoir définir ce différentiel du travail avec la définition qu'on a utilisée tout à l'heure dans le cadre de la trajectoire rectiligne. Donc, c'était le produit scalaire de la force F par le déplacement DR. Voilà, le déplacement infinitésimal DR. Alors, ensuite, l'idée, c'est que là, on s'est placé dans un tout petit élément de déplacement. Et si on veut calculer le travail total effectué au cours du déplacement par le champ vectoriel, on va faire tout simplement une somme d'une infinité de ces déplacements infinitésimaux. Donc, en fait, ça correspondra à faire une intégrale. Donc, on va devoir calculer l'intégrale sur le chemin C de ces travaux infinitésimaux, DW. Et donc, ça, c'est l'intégrale sur le chemin que j'appelle C de ces produits scalaires de F par DR. Donc, ça, c'est une intégrale curviligne. Dans les deux cas, ce sont des intégrales curvilignes puisque c'est l'intégrale le long d'un chemin qui va donner le travail total effectué par le champ vectoriel sur la particule. Alors, bon, évidemment, tu dois te dire, mais cette formule-là, comment est-ce qu'on peut s'en servir ? Parce qu'elle est vraiment très abstraite. Ce n'est pas facile de voir comment est-ce qu'on peut s'en servir, effectivement, pour calculer ce travail. Déjà, d'une part, on a un chemin qui est paramétrisé en fonction de T. On a une fonction F qui dépend des coordonnées XY. Donc, effectivement, déjà, il faudrait arriver à exprimer tout ça en fonction d'un seul paramètre, par exemple, T. Alors, pour faire ça, on va commencer par essayer de voir qu'est-ce que c'est que DR. Alors, dans les vidéos précédentes, on avait défini la dérivée d'une fonction vectorielle comme ça, R, par rapport au temps. Donc, c'était DR sur DT. Et on avait vu que c'était X prime de T. Donc, ça, c'est la dérivée de la fonction X de T par rapport au temps. Donc, j'aurais pu aussi écrire DX sur DT. Donc, cette dérivée de X par rapport au temps dans la direction du vecteur Y plus la dérivée de Y, donc Y prime de T, dans la direction du vecteur J. J'aurais pu tout à fait écrire DY sur DT. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans une des vidéos précédentes, on avait tiré de cette expression-là une expression de la différentielle DR. On l'avait fait d'une manière assez peu rigoureuse, tout simplement en multipliant par DT. Donc, on l'avait fait en considérant que DT était un nombre très, très petit. Et on avait obtenu cette expression-là du différentiel DR, de la différentielle DR. C'est DR, c'était X prime de T fois DT, dans le sens du vecteur Y, plus Y prime de T fois DT, dans le sens du vecteur J. Voilà. Alors, ça, c'est déjà pas mal, parce que là, on a exprimé DR en fonction du paramètre T, donc ça va nous servir. Et puis, alors, je vais réécrire maintenant ici l'expression du champ de force, du champ vectoriel. F de XY, on avait dit que c'était P de XY dans le sens du vecteur Y, plus Q de XY dans le sens du vecteur J. Donc là, tu peux peut-être déjà te figurer quelle est l'expression du produit scalaire F fois DR. Ici, on a un repère du plan qui est fixé, donc on a des coordonnées de nos vecteurs. Et dans ce cas-là, tu peux aller re-regarder les vidéos sur le produit scalaire. Dans ce cas-là, on a une expression du produit scalaire F fois DR en fonction des coordonnées. En fait, c'est tout simplement le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Donc ici, on va pouvoir écrire que F scalaire DR, c'est le produit de la composante de F selon le vecteur Y fois la composante de DR selon le vecteur Y. Donc on va écrire ça, c'est P de XY fois X' de T DT, plus le produit de la composante de F selon le vecteur J, par la composante de DR selon le vecteur Y. Donc plus Q de XY fois Y' fois DT. Je vais peut-être prendre un code couleur pour te préciser ça. Ça, c'est le produit de cette composante-là selon le vecteur Y fois cette composante-là selon le vecteur Y. Et ça, c'est ce terme-là jusqu'en incluant le DT, c'est cette composante fois cette composante. Alors là, du coup, on peut en déduire une expression du travail. Je vais l'écrire ici. Le travail ici, c'est l'intégrale. Donc c'est l'intégrale curviligne le long du chemin C de cette expression-là. Mais ici, puisqu'on est sur le chemin, on est sur le chemin, donc les coordonnées X et les coordonnées de Y vont être celles du chemin. Donc on va pouvoir écrire que X, c'est X de T et Y, c'est Y de T. Donc finalement, on va obtenir cette expression-là. Alors je vais écrire ça comme ça. C'est P de X de T, Y de T, fois X prime de T, DT, plus Q de X de T, Y de T, fois Y prime de T, fois DT. Voilà. Donc on doit faire l'intégrale curviligne le long du chemin C de toute cette expression-là. En fait, là, ce qu'il faut comprendre entre cette expression-là et celle qui est ici, c'est que comme on est sur le chemin C, les coordonnées X et Y sont celles-là. C'est X de T et Y de T. Voilà. Donc je vais remplacer tout simplement X par X de T et Y par Y de T. Alors, tu vas te dire ça, c'est une expression qui est beaucoup plus compliquée qu'avant. Non, celle-là est beaucoup plus synthétique. Mais l'important ici, c'est qu'on a réussi à exprimer tout en fonction du paramètre T. Donc finalement, on obtient là une intégrale définie en fonction du paramètre T. Donc je vais pouvoir la réécrire comme ça, en fait. Je vais pouvoir faire deux choses importantes. La première, c'est que je vais pouvoir dire que c'est l'intégrale pour T qui va de A jusqu'à B, puisque là, maintenant, tout est exprimé en fonction du paramètre T. Et puis je vais pouvoir aussi factoriser ce DT qui est là. Alors, ça me donne l'intégrale de P de X de T, Y de T fois X prime de T, plus Q de X de T fois Y de T, le tout multiplié par Y prime de T. Puis là, je ferme la parenthèse et je multiplie le tout par DT. Voilà, là, je pense que tu peux voir que là, on a une fonction qui dépend de la variable T et on intègre cette fonction par rapport à la variable T qui varie entre A et B. Donc c'est effectivement une intégrale définie, simple, qu'on va pouvoir calculer. Alors, on fera ce genre de calcul dans la prochaine vidéo. Là, on va s'arrêter là, ça a été déjà un petit peu long. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer ce travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?